Ah oui, ça c'est un modèle aussi. C'est ça la cohésion. Ça c'est un modèle. D'ailleurs, il y a un fait d'histoire au Sénégal qu'on n'enseigne pas. Vers les années 1847, en Saint-Louis, il a fallu y avoir une guerre religieuse au Sénégal. Quand les musulmans ont voulu construire leur mosquée, la mosquée de Saint-Louis qu'on voit actuellement, il y a eu des chrétiens qui se sont opposés à cela. Il a fallu, oui, oui, en 1947, il a fallu qu'il y ait la chargesse de personnalités musulmanes comme Niaïsa Suouti, Ahmed Niaïma, c'est ces gens-là qui ont fait qu'il n'y a pas de guerre religieuse. D'ailleurs, il a fallu trouver un compromis. Et le compromis c'était quoi ? C'était que la mosquée, il fallait mettre une cloche dans la mosquée. Vous voyez, une cloche d'église dans la mosquée. Donc la mosquée de Saint-Louis est la seule mosquée au monde qui a une cloche d'église. Et une horloge, des choses qu'on retrouve. C'était ça le compromis. Il a fallu à nos ancêtres, faire ce compromis-là pour qu'il n'y ait pas de sang versé. Et ça, on ne raconte pas ça, mais il faudrait enseigner ces choses-là. Donc je vais donner la parole à Jean-Baptiste Niaï. Merci beaucoup, Abba Cré. C'est un truc en France. On s'est connu en France. En plus, on est voisins à Hambourg. Merci beaucoup. J'ai bien aimé la conférence. Moi, dans le cadre de mon travail, il m'arrive souvent de parler du Sénégal. Je travaille avec un organisme qui forme des coopérants qui vont au Sénégal. Donc je le fais souvent, une présentation des réalités socio-culturelles du Sénégal. Mais j'ai toujours présenté l'islam sénégalais comme en termes de l'islam sénégalais. Et puis, en termes, en cours, une petite présentation, l'islam sénégalais. Et je l'ai toujours présenté comme un modèle. Je m'attendais à ce que Bakary le fasse de manière beaucoup plus claire. J'ai l'impression qu'il est un peu excitant dans ce terme. Parce que moi, personnellement, j'ai toujours considéré l'islam sénégalais comme un modèle. Quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays, quand je vois ce qui se passe dans d'autres pays, je me dis, « Mais écoute, peut-être que j'ai la chance d'avoir été catholique au Sénégal. » Et ça, c'est le catholique de la périlicule qui parle. Les stagiaires qui vont au Sénégal, quand ils me posent la question de savoir, « Mais si je vais au Sénégal, est-ce que je dois me voiler ? Comment je me comporter ? Pourquoi je dois me comporter ? » Je sais tellement plus quoi répondre que j'ai trouvé une... Je le dis, moi, je viens d'un village où les musulmans et les catholiques ont le même cimetière. Donc, je crois que ça résume tout. Bien entendu, j'ai toujours pensé que l'islam sénégalais qui était en mode elle-même. Après votre intervention, je crois que je vais me proposer, c'est l'islam en tant que tel qu'il y a en modèle. Mais ceci dit, et ce n'est pas seulement la peinage de l'islam, on en a parlé tout à l'heure de ce qui se passe en Ouganda, où des gens instrumentent d'allusion à d'autres fins. Et ça, c'est la peinage de toutes les religions. Donc, c'est ce qu'on a fait de notre islam qui est peut-être un modèle. Et ça revient au sous-bassement de notre société. Donc, c'est ce qu'on en a fait qui est un modèle. Mais ceci dit, comme vous l'avez bien dit, il faut attendre sur nos lorillons. Parce que, voilà, on a un peu de travail à faire, mais encore une fois, ça passe par l'éducation. Mais il ne faut pas essayer aussi à dire que l'islam sénégalais est un modèle. Et nous avons quelque chose à proposer, à proposer à d'autres personnes. Ne serait-ce que dans ce que l'islam sénégalais a fait, dans sa cohabitation avec les non-musulmans. Merci. Ok, il nous reste trois intervenants. Je vais donner la parole à Youssou. Merci. Bonjour, c'est bien qu'on se présente. Bonjour, tout le monde. Moi, mon nom c'est Youssou, ça. Donc, je viens de la région de Kavak, je ne reste pas à Montréal. Donc, j'ai aussi eu l'annonce de la conférence, puis comme sujet, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai dit comme ça, on me donne un coup de pouce pour pouvoir participer là-dessus. Aujourd'hui, je me dis tout simplement que j'ai une fierté, et je pense que j'habite dans un pays où c'est une référence parmi tous les pays qui existent au monde. Parce que, tout simplement, parlant de l'islam au Sénégal, je pense que tous nos guides religieux, ils ont fait une référence. Ils ont traversé des moments et des périodes qui ont fait assez qu'aujourd'hui. On ne devrait pas avoir peur de quoi que ce soit. On devrait se dire tout simplement. Même si l'Afrique brûle à cause de la religion, le Sénégal sera épargné. Parce qu'on a fait toute cette histoire. Alors, mais, dans l'exposé, on a vu aussi comme ça, j'ai appris comme ça qu'on devrait avoir peur de la situation qui passe actuellement au Mali. Ouais. Et comment on doit s'y prendre pour résoudre ce problème ? Il y a des signes qui font peur aussi aujourd'hui au Sénégal. Moi, je dirais, il y a beaucoup de confrères qui existent là-bas, que ce soit Kaolai, Touba ou Camberen, et ainsi de suite. Puis, il y a la part, le boost, en fait, la valorisation, chacun se veut être plus valorant que l'autre. Aujourd'hui, comme à l'U4, si je prends l'exemple de la mosquée, qui a été encaparée par les Ibadous, je ne sais pas. Il y a le pavillon A qui a été encaparé par les Morites, avec leur tient, et ainsi de suite. Et dans chaque faculté, tu vas avoir maintenant un petit groupe où chacun va être un diorine, un diorine, ou quoi que ce soit. En tout cas, il y en a beaucoup. Et ce genre de choses aussi, je dirais que ce ne sont pas des choses qui sont appréciées par tout le monde. Et ils sont comme à la quête des besoins matériels, comme quoi on va organiser des activités, ils vont faire des quêtes, ils vont essayer d'amasser de l'argent, quoi que ce soit. Mais ça, je ne résume pas ça vraiment à la valeur qu'on a, comme bien à l'éthique qu'on a aujourd'hui. Et je dirais, comment nous devons-nous se prendre face à une situation pareille ? Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se passe actuellement peut nous conduire à ce qu'on doit vivre des pires moments par rapport aux autres pays ? Est-ce qu'aujourd'hui, les valeurs qu'on a, que ce soit toutes les ethniques qui existent au Sénégal, et puis notre cohabitation, quel que soit l'alpha, est-ce que la religion musulmane serait toujours un modèle comme il est aujourd'hui ? Est-ce que ça va continuer toujours à exister ? Et merci pour votre... Merci, Yusuf. Merci. La parole est à Oumarnia. Je n'ai pas compris. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. tout d'abord je remercie le grand frère je suis parenté moi j'étais mon professeur d'arabe à lyon 2 il m'a tenu un cours là donc ça m'a fait plaisir de le croiser à nous mais j'avais j'avais en fait trois questions la première c'est que en parlant par exemple des mouvements du babou j'ai en train de poser une question est ce que souvent en bas à l'université je le dis parce que j'étais un membre actif de l'association des élèves étudiants musulmans du sénégal et je me permets juste de faire j'étais en train de penser à tous les gens que je connais d'après moi j'ai souvent certaines réactions je le mettais sous l'angle d'une certaine fougue de jeunesse et je regarde les gens que je connais même si je vais au sénégal les poubles la plupart des positions qu'ils défendent et en tout cas ils ont mis beaucoup de l'eau dans leurs visages j'ai compris moi le premier là maïsé le fait ma femme dit tout le temps que regarde qui est un ancien bas de boussi mais je ne vais souvent soulindre une certaine fougue de jeunesse à l'université on est jeune on a un peu on a envie par exemple de se forger une certaine identité moi je suis né au foot si je vous dis ça vous savez que probablement que connaître les marabouts pour être dans la logique des confréries j'ai grandi dans ça mais n'empêche quand je suis venu à l'université dans l'association des élèves étudiants musulmans du sénégal qui est identifié comme étant hibadou même si je connaissais beaucoup de gens qui faisaient partie des confréries et qui sont des membres actifs de l'association des élèves étudiants musulmans du sénégal maintenant je vais être beaucoup plus concret je vais parler de stratégie vous êtes on regarde souvent à la télé je sais que votre voix compte beaucoup mais qu'est ce qu'on peut faire par exemple pour vulgariser davantage en tout cas c'est ce que j'appelle les connaisseurs là je vais donner un exemple lorsque le professeur comment s'appelle mais c'est là qui est décédé récemment bahram est décédé moi j'étais agréablement surpris de voir à la télévision qu'on mettait en avant sa dimension universitaire et est tout tout ses enseignements je parlais même pas du côté religieux ça m'a passé beaucoup plus très important que nous jeunes nous sénégalais qu'on puisse connaître ses contributions politiques économiques dans des universités un peu partout et ça il me semble c'est c'est mon connu c'est c'est pas très connu là je vois exemple à travers à côtoyer les radines ou pas ils nous parlons ils nous parlent de c'est nous ça quand il nous parle de très grands savants et que je suis à peu précieux si j'avais pas la chance de connaître des gens comme lui peut être que je ne connaissais je les connaîtrais jamais il y en a beaucoup de sénégalais comme ça et puis la troisième question que je voulais poser c'est à dire je sais qu'on a un modèle sénégalais là je sais qu'il ya une il ya un soldat d'affirmation sociale